Oui Cassie, nous sommes arrivés. On ne peut pas aller plus loin. Première étape, tant espérée au bord de la mer. Coquelicot presque les roues dans la mer. Oui Cassie, on y va. Salut tous les chéris. Aujourd'hui, les vedettes, c'est Foxy et Coquelicot. Nous sommes enfin allés les laver. Ils sont tous les deux tout beaux, tout propres. Regardez-moi ça, ça brille. Regardez-moi ça, ils sont beaux. Ah, ça faisait longtemps. En tout cas, Crissat, elle nous a dégoté un lavage poids lourd. On y est allés, c'était assez impressionnant. J'ai trouvé que Coquelicot était tout petit au milieu des poids lourds, mais c'était génial. Et voilà qui voilà. Et tu es en train de dire à nos chéris que les vedettes aujourd'hui, c'était nos camping-cars. Parce qu'aujourd'hui, ils sont tout beaux, tout propres. Mouais. Attends, je vais me le faire. Et regardez. Enfin. Enfin l'eau. Regardons l'eau. Le temps que Crissat arrive et que Domino se calme. Voilà ça. On en réveille. Il y a toujours quelque chose qui nous a ralenti pour arriver à l'eau. Mais ça y est, on y est. Alors là, c'est la mer Méditerranée. Regardez-moi ça. Nous sommes à Arco, le port d'Arco. C'est une aire de camping-cars. Alors, on est assez nombreux. Regarde, tu vois, il y a pas mal de monde. Mais on ne se gêne pas. Ils ont fait des emplacements bien séparés. Au moins, tout le monde a le nez tourné vers la mer. Alors, bien sûr, on était ici au centre. Il doit y avoir du monde aussi. Tant pis pour eux, ils sont moins près de l'eau. Et là-bas, tu vois, il y a un camping-car. C'est pour les ablutions. Alors là, hors saison, c'est 7 euros. Donc, t'as pour les ablutions, vidange, eau, toilette. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a rien d'autre. Mais alors, mais alors, dis-nous, Crissat, à quel point on le met alors ? Enfin, l'eau. Enfin, la mer. J'ai calculé tout à l'heure, ça fait presque neuf mois qu'on a quitté la plage. L'océan, à l'occurrence. À ce moment-là. En Andalousie. Et là, quand même. Ça fait du bien. Quel plaisir. Mais c'est vrai qu'on a de la chance. Mais cette chance, c'est nous qui nous la construisons. Alors, vous voyez, aujourd'hui, on est à fond. On pense à fond à nous. On se fait plaisir. Et nous avons partagé notre bonne humeur avec des abonnés qui nous suivent depuis très, très longtemps. Je ne les ai pas filmés, mais ils sont venus nous voir dès qu'on est arrivés. C'était très, très sympathique. Et un monsieur qui anime sur Facebook Camping Car pour les nuls. Voilà, Camping Car pour les nuls. Alors, bon, Christiane, tu ne les connaissais pas. Qui ? Eux, leur Facebook. Si, tu connaissais ? Je l'ai vu passer, mais je n'ai jamais demandé qu'ils n'ont accepté dans le groupe. Ce qu'il y a, c'est que c'est un groupe qui peut vous intéresser si vous ne quittez pas la France. Parce qu'eux ne quittent pas la France. Voilà. Après, nous, bon, voilà, monsieur très, très, très sympathique. En demeurant, bon. Voilà, chacun fait comme il entend. Et ils organisent régulièrement des rassemblements avec des pique-niques, des choses comme ça. Regardez-moi ça comme il est beau, Foxy. Regardez-moi ça comme il brille. Ah ! Il est blanc, dis donc. Il est tout blanc. Super ! Ouais. Ça va, Domino, s'il te plaît ? Très concentré. Ouais. Ouais. Heureuse, hein, madame Krissa ? Ouais. 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 Heureuse pour plusieurs raisons, mais... La raison la plus importante, c'est quand même... la mer. La mer. ça doit être vraiment entre ombre et soleil parce que là le soleil tape et je suis un peu à l'ombre quand je conduis bon c'est normal alors qu'est ce qui se passe ben j'ai roulé jusqu'à nîmes comme on avait prévu avec chrissa ce matin donc on était un petit peu plus de 100 km de nîmes et j'étais un petit peu juste en est en gasoil deux stations pas de gasoil pas de gasoil bon ok je me dis bon c'est pas grave à nîmes je vais peut-être en trouver un petit peu délicat et puis là je vois que chrissa a essayé de m'appeler une fois deux fois trois fois au jolala qu'est ce qui se passe c'est quand je roule des fois je mets la musique tout ça j'entends pas et quand j'ai des appels donc je m'arrête chrissa elle était toujours à port de carreau carreau pardon et qu'est ce qui lui est arrivé et ben elle a voulu faire le plein de gaz gpl et elle a pas fait gaffe elle a laissé les clés dans la soute du gaz donc du coup elle est là je suis sur la route du retour bon bah c'est pas grave je vais me faire 200 bornes pour aller sauver chrissa de ces clés oubliés dans la soute il fait beau je vais boire un coup là parce que là je viens enfin de trouver du gasoil je sais pas pourquoi j'ai eu du mal un peu à trouver du gasoil en tout cas ça fait toujours mal 1 57 je te dis bien le prix parce que j'espère que dès qu'on va passer la frontière ça sera moins j'en ai pas trop trop mis parce que je voulais essayer de limiter les dégâts par rapport à ça mais c'est vrai qu'on râle tout le temps que ça fait cher mais c'est vrai qu'on roule pas beaucoup beaucoup non plus mais ça fait rien ça fait cher par rapport à d'autres pays tels comme l'espagne quand même bon allez c'est reparti cassièrement on va les sauver chrissa et son histoire de clé donc c'est reparti dans l'autre sens heureusement la route est quand même assez rapide comme tu le vois elle est pas très intéressante enfin bon moi j'aime bien quand il ya des routes un peu plus petites mais là pour faire au plus vite quand même c'est quand même bien j'ai oublié de te dire pourquoi je retourne c'est tout simplement je pense que tu l'avais deviné c'est que j'ai un trousseau de clé du camping car de chrissa et elle elle a un trousseau de clé de mon camping car ce qui peut rendre service dans ce genre de situation par contre il me semble que je n'ai pas toutes les clés de son camping car donc on va voir quand je serai arrivée en tout cas elle m'a dit qu'elle avait mis des plos je sais pas quoi parce que bon elle est bloquée à la station de gpl ça doit pas être bien pratique et heureusement le camping car est ouvert donc elle peut rester dedans avec domino quoi en tout cas il ya vraiment beaucoup 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 de camions allez let's go let's go et Musique Donc là ça y est, nous sommes à Martigues, et il devrait nous rester environ, le GPS dit qu'il nous reste 1,6 km, donc environ 4 minutes avant de retrouver Foxy. Alors par contre, comment j'ai fait pour retrouver Grissa ? Bon, elle m'avait dit à peu près à quelle station aller faire le plein de GPL, mais c'est surtout, c'est grâce à Google Maps qu'on partage. Et ça, ça nous aide très bien, parce que c'est déjà, ça fait déjà plusieurs fois qu'on s'en sert, comme tu vois là par exemple, Grissa elle n'est pas sur une étape, elle est sur un endroit particulier, une station. Ben je regarde sur Google Maps et je vois son avatar, et il suffit que je clique dessus pour que le GPS de Google Maps me dise l'itinéraire pour la retrouver. Ça c'est vraiment un truc, c'est plein de petites choses comme ça, qui sont quand même bien pratiques quand on roule à plusieurs, pour ne pas avoir à se suivre l'un les autres, et puis surtout s'il y en a un qui a un souci quoi. Attends, il faut que je tourne vers la gauche, voilà. Du coup là je découvre, parce que moi je n'avais pas pris cette route là tout à l'heure, voilà j'écoute bien la GPS. Allez dans deux minutes, on devrait voir Foxy. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti. ça y est voilà chrissa allez ma chérie dis donc tu as transformé coquelicot en véhicule formulaire parce qu'il y a une demi-heure google m'a annoncé et t'as encore pour une heure quoi coquelicot a eu des ailes d'aérodynamie c'est rien allez c'est rien allez y a rien de grave y a rien de grave j'espère que j'ai simplement les bonnes clés c'est tout et regarde regarde ce que j'ai fait pour toi oh purée d'acheter une connerie une mère d'infâme parce que je commençais à avoir faim je dis bon allez non 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 j'ai pas le temps j'ai pas le temps à la station je me suis arrêtée acheter ce merde c'est dégueulasse t'as réussi à faire le plein quand même ? oui 1,57 oh putti ah ouais bon allez on va tester allez ma chérie c'est rien j'ai sauvé et c'est que 200 bornes allez non y a pas que ça mais c'est qu'en fait il y a pas de blessés y a pas de morts mais oui c'est une colonie que j'ai fait allez va c'est rien allez go on va remplir la dernière bouteille de gaz comme ça non ça y est ils sont remplis toutes les deux non y en a encore une moi chez moi qui est vide l'antargas voilà on en profite y a toujours un un positif à sortir des ondes c'est vrai c'est vrai allez on y va go bon ça y est l'affaire chrissa est clé et résolu là je suis mise un petit peu en retrait on s'est occupé de tout ça voilà donc là je me suis posée un peu je me suis rafraîchie je me suis changée il fait très chaud j'ai repris un petit peu de force pour reprendre la route bah de le retour à Nîmes et puis j'espère que pour chrissa là ça va aller parce que du coup je suis arrivée elle avait fait le plein de GPL donc des bonbonnes mais elle avait pas fait le plein de gasoil donc le temps qu'elle fasse le plein de gasoil je vais surveiller si elle y arrive et puis après seulement je partirai en tout cas j'espère qu'on va y arriver parce que ce soir on devait être avec une copine donc bon on verra à quelle heure on va arriver oui parce qu'après tout la copine elle a sûrement des activités et tout bon on devait passer du temps ensemble surtout une copine de chrissa avec encore le book crossing les livres libres qui s'échangent etc. à travers le monde maintenant on vous en parle souvent vous le savez et bon on va voir c'est l'impro quoi c'est tout ça y est c'est reparti dans l'autre sens et chrissa est derrière moi elle a fait le plein de GPL de gasoil c'est reparti pour Nîmes go 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 ! alors comme tu vois il y a pas mal de monde en plus je sais pas ce qu'il s'est passé parce que chrissa est partie avant moi parce qu'elle a fait simplement le plein de gasoil et elle est partie moi j'avais envie quand même de me de me détendre un petit peu me rafraîchir avant de partir donc elle était partie largement avant et là j'étais sur la route et je vois que je prends l'embranchement j'étais à fond sur la 568 une nationale où on roule quand même pas mal et là je vois ma chrissa d'embranchement pour prendre la route où j'étais déjà alors je ne sais pas ce qu'elle a fait je ne sais pas du tout du tout ce qu'elle a fait mais bon en tout cas elle est derrière moi là maintenant elle a quelques mètres derrière moi c'est dommage je ne peux pas te la faire voir bon mais en tout cas elle roule elle a pas de problème donc c'est l'essentiel et en plus je me suis plantée au départ bon c'est vrai que je sais pas ce que j'ai fait j'ai qu'à fouiller je me suis un peu trompée au début donc elle aurait pu vraiment prendre de l'avance sur moi je sais pas des fois c'est la route c'est rigolo ouais c'est bon je la vois derrière encore bon je lui demanderai tout à l'heure à l'arrivée qu'est-ce qui s'est passé en tout cas là cette fois-ci j'ai pris l'autoroute parce que bon aller-retour bon c'est pas le drame bon ça faisait presque 200 bornes en plus donc ça va me faire presque aller dans les temps de 300 km aujourd'hui c'est pas le drame mais bon faire la même route du coup j'ai pris l'autoroute pour arriver plus rapidement et je pense que Christiane n'a pas dû la prendre ça m'étonnerait qu'elle l'ait prise donc elle arrivera sûrement bien bien après mais tant pis là cette fois-ci j'avais envie de l'autoroute ça fait du bien quand on est quand on est un peu fatigué comme ça parce que mine de rien je me suis pas trop posée tout exprès pour garder l'adrénaline pour pouvoir conduire encore autant sinon je serais bien restée là-bas non mais là ça roule bien y'a pas grand monde ça va normalement il me reste allez il me dit GPS 22 minutes 22 minutes il me reste 13 km ouais ça va c'est cool vraiment cool cool ah les joies de la ville bonjour le bouchon ça rappelle des souvenirs j'espère que vous vous en vivez pas trop souvent je vous le souhaite de tout coeur j'en ai vécu pendant des années ça me fait très très plaisir de ne plus en vivre donc là nous sommes à Nîmes bon allez je t'arrête le bouchon hein ça va on va faire une overdose hein bon ça y est on est arrivé avec Cassie je l'ai laissé sortir bon c'est un parking hein Christa a choisi cet endroit simplement parce que c'était pour rencontrer une copine Karine bon elle n'est pas arrivée je m'en doutais jolie coucher de soleil quand même bon pour une nuit c'est pratique hein je pense que c'est un parking de convoiturage je suis pas très bien garée je vais essayer de faire mieux je vais m'avancer encore un peu déjà bah c'est pas fait pour les camping-cars hein bon Christa devrait pas tarder salut la lune bon allez on va se détendre bon je suis contente il y a quand même de l'herbe pour Cassie ça n'a pas été une journée très amusante pour elle voilà elle est en train de brouter tranquillement bon allez je vais me garer un peu mieux ça y est la voilà enfin je suis sûre qu'elle a fait exprès pour arriver en pleine nuit bon elle a pris le fait le choix de prendre la route moi l'autoroute je pense que ça fait une sacrée différence premier test en pleine nuit et là je teste le micro sans protection sans rien on va voir ce que ça va donner vous avez déjà entendu le son avec Christa il va falloir qu'elle s'habitue maintenant avec mon caméscope et mon micro attendez je vais essayer de la faire avancer non c'est bon et là on t'a pris le chemin des écoliers les bouchons 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 à un moment donné je te voyais devant moi je te voyais prendre l'autoroute et moi je n'ai pas pris l'autoroute attend 3,60€ ça va ah oui d'accord le luxe là parce que ça fait quand même plus d'une heure que je suis arrivée ah oui on te devine là en fait comme je disais c'est le test du noir ah non mais je ne savais pas combien ça coûte l'autoroute et comme je n'aime pas les autoroutes moi non plus mais là bon j'en avais marre la conduire ça va aujourd'hui j'ai ma dose tu as fait deux fois c'est pas pareil mais les bouchons les bouchons les bouchons les bouchons et quand j'ai envoyé un petit texto à ma copine Karine et je dis mais c'est toujours comme ça ici les bouchons la seule réponse bienvenue à la ville j'ai filmé un petit peu moi aussi en sortant de l'autoroute j'ai eu un petit peu de bouchons j'ai filmé un tout petit peu parce que je sais qu'il y en a qui vivent ça tous les jours nous c'est vrai qu'on a le luxe de ne plus le vivre bon en tout cas il y a un très beau voilà on est représenté par une magnifique vue ah c'est génial vraiment c'est très très beau en tout cas c'est pratique hein ouais bon allez on va finir la journée en douceur se reposer surtout on voit Krissa dans le noir au revoir au revoir au revoir